Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de FF7, donc on va continuer l'histoire. J'ai pris Claude Barrette Tiffa parce que c'est les trois persos qu'on avait à l'origine à Midgar, donc ils doivent prendre leur vengeance. Je vous montre juste très rapidement ce que j'ai mis. Donc lui, je vais mis sa meilleure armure et hâte, et en matérias, je vais mis imité et attaque multiple, des trucs de bonus comme ça. Il peut lancer Odin automatiquement au début du combat. Je fais de la table ronde avec absorption MP parce que ça coûte cher, code de magie ultima, donc son rôle c'est les dégâts. Barrette, je l'ai bien en arrière vu qu'il a une arme à distance. Il va servir de temps qu'en gros il aura les restes à la foudre, à la terre, au feu, à glace et à la foudre avec ça, et aux altérations d'état. Et du coup il a couverture et contre-attaque, et quand il contre-attaque il peut infliger des altérations d'état grâce à ça, et il attaque tout le monde. Par contre ça marche pas sur la contre-attaque, c'est que la commande attaque qui se transforme en attaque tous. Je pense que ça fait du coup attaque tous avec Adès et tout, donc c'est quand même pas mal. Et elle, je l'ai mis ça parce que, alors elle c'est un peu plus compliqué, en gros je l'ai mis cette arme qui vous savez elle est nulle, mais si on a peine de mort ou qu'on a presque mort, les dégâts sont multipliés. Et je l'ai mis Backmodeed qui fait qu'elle a tout le temps peine de mort, plus les stats augmenter. Du coup elle a tout le temps ça. Et en plus ça fait croissance AP double, du coup ces matières là, ils vouleront plus vite, y compris celle-ci qui est bientôt au niveau 2. Voilà, et soit max parce que j'en ai besoin aussi. Voilà voilà, et bah sinon elle peut soigner, je l'ai mis en soin. J'ai oublié un petit truc, voilà, parce que j'ai fermé les limites donc j'avais augmenté la vitesse des combats. Et c'est parti. Donc faut prendre simplement, survoler mid-gare avec le, le vent. Donc ouais, il parle des taudis parce que c'est par là qu'on s'était enfui. Ah que non, j'ai dit n'importe quoi, on s'était enfui par l'autoroute après mid-gare. Mais bon les taudis c'est le plus facile d'accès puisque personne ne veut y aller forcément. Mais du coup voilà, on va se parachuter. Ah j'avais pas vu le petit truc avec Vincent. Il essaie de passer, tout le monde lui passe devant, il fait ouais ouais allez-y. Genre c'est lui qui leur dit de passer alors qu'en fait il s'est fait bolosser. On retrouve toute notre petite équipe. Yuffie et Vincent se sont mis en dernier parce qu'on est pas obligé de les avoir en fait. Donc si on les prend en dernier, ça ferait un trou. Si on les prend pas. Voilà on va avoir le droit à une petite semi cinématique. C'est à dire qu'il y a certains éléments en cinématique. Et certains non. Comme vous voyez les persos ils sont pas en mode cinématique là. Et là vous voyez, on voit ni Yuffie ni Vincent. Parce que bah c'est des persos optionnels donc ils les ont pas intégrés à la scène là. Yuffie et Vincent d'ailleurs qui sont euh... Pour donner mon avis hein. Vincent... Il pourrait être bien. Mais il est affié. Parce que... En fait il est euh... Le seul truc qui est super bien avec lui c'est sa dernière arme peine de mort. Qui permet de faire des dégâts selon le nombre d'ennemis qu'il a tué. Ça c'est surpire puissant. Euh... Mais le problème c'est que ses limites le rendent incontrôlable donc euh... Bah on peut pas le dire en fin de jeu quoi. Alors si on fait ses limites euh... Et qu'on peut pas le jouer. Voilà on peut parler à tout le monde hein. Mais il faut parler à KickSit. Et on va passer par les soutiens hein. Et Yuffie qu'est-ce que j'en pense ? Elle est pas mal. Euh... Mais bon. Ses limites sont pas ouf non plus quoi. Le perso le plus puissant au final c'est Claude. Claude de loin le plus puissant. Parce qu'il a la meilleure limite du jeu à la fin. Et euh... Alors là c'est mal fait. On dirait qu'on peut pas passer parce qu'il y a une grille mais on peut passer. Ah donc Claude et puis euh... Seed... Seed est pas mal aussi. Seed est barrette. Parce que leurs dernières limites sont puissantes. Bon en fait ce qui définit vraiment les persos à part leurs stats qui sont pas si différentes que ça. C'est leurs armes et leurs limites hein. Donc euh... Tout le reste c'est euh... Tout le monde a les mêmes quoi. Euh... Donc voilà. Là je vais garder le petit pouce au dessus de... Au dessus de moi. En fait c'est ça Vincent il a rien de... À part qu'il a... Peine de mort qui est vraiment bien. C'est sa dernière arme là qui fait des dégâts selon le nombre d'ennemis qu'il a tué. Mais bon bien sûr faut farmer pour euh... Pour que ça serve à quelque chose. Il faut se tuer plein 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 d'ennemis hein. Pour qu'il puisse vraiment faire des gros dégâts. À part ça... Il a rien pour lui quoi. Franchement. Même si il est classe c'est vrai hein. Ses limites bah... Ça gâche le perso. Il aurait du faire les limites mais qu'on puisse le contrôler quoi. Voilà. Barret il a des très très bonnes limites à la fin. Duffy bah il y a cette dernière arme qui est cool. Puisqu'elle permet de... De transformer les ennemis euh... Pour farmer des objets comme les sources dans le... Dans le sous marin. Parce qu'elle permet de faire euh... De transformer les ennemis mais en gardant les dégâts normaux d'attaque. Ses limites sont pas mal. Nanaki il est bien aussi. Et ouais pour moi Vincent... Vincent et Kiteside c'est les deux persos les moins... Les moins utiles on va dire. Kiteside c'est pareil euh... De toute façon personne la joue hein. Euh... Elle a des limites... Bien mais aléatoires. Donc euh bah... Même si y'a des astuces pour euh... Y'a des astuces à la con hein. En mettant des pauses en appuyant sur les touches au bon moment. Qui permettent... Parce que y'a deux limites hein. La première elle jette DD et ça fait des dégâts. Donc ça c'est complètement random. Et la deuxième c'est Roulette qui tue un ennemi aléatoire. Enfin qui tue une personne aléatoire et on peut manipuler ça. Mais voilà contre les boss ça sert à rien donc... Dans le genre euh... Dans le genre comment ? Dans le genre aléatoire comme ça avec une roulette euh... Ou euh... Ou comment ? Selfie dans FFU tout cas. Voilà. Donc là on va... Retiner bien l'ordre parce que là si vous allez à droite... Euh... Vous êtes niqué après. Là n'allez pas à droite ça tombe et après vous pouvez plus remonter. Donc faut surtout récupérer tous les objets avant. Donc là je vais récupérer un élixir, un mégalixir hein. Et on va récupérer un autre objet. Alors pour info euh... Oui euh... J'ai boosté mes persos parce que je voulais leur apprendre des limites. Donc le mieux c'est Prête Junon. Il y a... Il y a des paquets d'ennemis par 5. Du coup c'est très utile pour ça. Donc là l'ennemi qu'on a en face c'est un BMOT. Enfin un ennemi assez puissant. Il a des très grosses attaques. Il peut me one shot euh... Un perso là je pense hein. Avec les... Les dégâts qu'il fait. Comme vous avez vu il est sensible au silence et euh... Et au poison. Il est pas très résistant par contre. Donc voilà récupérez bien tout hein. J'ai eu un mégalixir, un élixir. Euh... Là... Normalement on devrait avoir un... Une armure là dessus. C'est euh... Brassil Agide. Je vois ses bracelets à Aegis. Dans la traduction originale. Qu'est-ce qui nous fait ce Brassil Agide ? Alors il y a que 4. Par contre ouais il a des bonnes défenses. Ouais. Enfin il a une bonne défense magique mais il a une défense pourrie. Une défense... Une esquive magique de 50 hein. Ce qui est gigante. Et si vous regardez le reste... C'est 18 là. Qui est la meilleure armure du jeu. À part qu'elle a pas d'emplacement. Et le reste c'est nul. Euh... Le problème c'est qu'il y a un bug sur FF7. Je sais pas si ça y est encore sur la version Steam. Ou euh... La défense magique ne marche pas en fait. On voit des chiffres mais ça ça changera. En tout cas c'est ça sur la version PS1. Je sais pas si c'est toujours le cas sur Steam. De toute façon elle a pas assez d'emplacement donc on va pas l'équiper. Moi ce que j'aime c'est les accessoires qui ont des... Les armures qui ont des trucs... Des trucs spéciaux qui les boostent. Voilà. Et une fois que vous avez récupéré donc ces 3 coffres. Là vous pouvez aller à droite. Pas avant sinon vous voulez perdre les coffres. Alors ça c'est un ennemi qui euh... Comment il s'appelle d'ailleurs ? Bouche d'égout. Voilà vous voyez c'est un peu comme le Tap Top. Il peut changer de bouche d'égout. Bon après il a pas beaucoup de vie donc on le fait en 2 secondes mais euh... Il peut changer de bouche d'égout. Il peut sortir euh... Se rentrer et aller dans... Se sortir d'une autre bouche d'égout. Ennemis c'est sympa, le design est sympa. J'aime bien quand ils font des ennemis un peu originaux où c'est pas juste euh... Ils ont des sorts et ils les lancent quoi. Euh... Normalement j'augmente les terres. Voilà donc terre est à fond maintenant. Je vais prendre... Trois ventures. Comme ça j'augmente mes matériels en même temps. Ce qui est cool. Puisque... C'est réflexe. Ce qui est cool d'augmenter les matériels en même temps. Puisque ça va nous servir pour les méga matériels plus tard. Donc bien sûr hein. Les méga matériels je les farmerais en dehors de... En dehors des vidéos hein. Parce qu'il faut avoir... Il y en a 3. Enfin 4. 3,5. Enfin il y en a une on l'a déjà. C'est quand on a... Les deux Bahamut pour avoir le troisième Bahamut hein. Bahamut euh... 0 je crois. Avec Neo Bahamut et Bahamut. Je comprends toujours Bahamut 0 et Neo Bahamut. Bref. Bah attends on va le voir en fait je crois. C'est euh... Je l'ai pas déjà là. Neo Bahamut. Ah nan attendez. Euh... Je sais pas lequel c'est. Enfin il va falloir avoir Neo Bahamut et Bahamut. Il va falloir avoir Bahamut 0 si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Bref. Ça c'est considéré comme une méga matériel. Voilà. Et les trois autres c'est euh... Une qui réunit toutes les magies. Donc magie maître. Une qui réunit toutes les euh... Invoques. Invocations maître. Et la troisième elle réunit euh... Toutes les commandes. Donc comme ça. Donc commandes maître. Donc du coup toutes les matérias de commandes magie et euh... Toutes les matérias de commandes magie et de... Invocations faut les monter à fond pour avoir les méga matériel. Et vu qu'on fait le 100% on va le faire. Alors là on dirait que c'est on peut pas. Il y aura un météo là. C'est super chiant ça aussi. La première fois que je suis venu là j'avais pas compris comment on faisait. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir le... Le petit doigt là. Qui nous indique où on est et où sont les sorties. Sinon on croit que c'est du décor et qu'on peut pas passer. Ah repousser une mine niveau 2 c'est bien ça. On va gagner du temps. Voilà. Il faut bien se mettre pile dans l'angle pour qu'on puisse sauter. Si vous voyez on a ça on... On croit que c'est du décor le truc quoi. Même si on a déjà passé par un tuyau avant on dirait pas qu'on peut passer par là. Voilà. Donc là pareil. On dirait qu'il y a une barrière mais en fait non. On peut la traverser. Il faut se mettre au bon endroit et appuyer sur la touche. Pour valider pour aller sur l'échelle. Il est vraiment bizarre ce niveau. Entre ça on dirait que les barrières on peut pas passer alors que si. Et la grille au début qu'on peut passer à travers c'est... C'est un peu spécial. Il y a un truc que j'ai pas mis sur le jeu mais qui est sorti il y a quelques mois là. Où une personne a refait toutes les textures. Enfin une personne. C'est un réseau neuronal mais... C'est par quelqu'un forcément. A refait toutes les textures du jeu. Donc les textures sont pas en full HD machin. C'est pas des textures... Il n'a pas refait de zéro les textures. C'est à dire qu'elles sont moins floues. Vous voyez beaucoup de flou, c'est pixelisé les textures. Bon on peut installer un mod comme ça qui... Qui améliore les textures. Qui les dépixélise en gros quoi. Voilà donc on gagne canon maximal qu'il va y avoir. Et très puissant. Donc la pression baisse à peine mais... On s'en fout en tant qu'elle proche de 100 c'est bon. Et par contre les dégâts montent de 20 donc... Ça fait toute la différence. En gros il est plus puissant que l'eau de 20 maintenant. Voilà une fois que vous avez ça. On tourne en arrière. Je sais pas quand je vais couper la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à faire à Midgard. Voilà. Voilà. Du coup on va remonter. On aime bien cette médic. Et ouais. Et on monte là si on ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Voilà. Là vous avez un point de sauvegarde. On va pas arrêter la vidéo là. Je sais qu'elle fait 15 minutes. C'est un peu ridicule. Ouais. Par exemple pourquoi on peut passer. C'est pas de sens. On peut pas aller là. Alors que de l'autre côté on peut alors que c'est à la même hauteur. Donc bref. C'est assez compliqué de savoir où est-ce qu'on peut passer. Donc je sauvegarde pas parce que... Simplement parce que j'ai pas envie. Voilà. Non mais ça c'est un de sauvegarde. De toute façon je sauvegarde entre les vidéos. Voilà. Du coup on arrive là. Et... J'ai pris les coffres. Et là on va aller vers le... Vers le bas il me semble. Ouais c'est ça. Ah oui je me rappelle ce qu'il y a ici. Donc là faut continuer à aller en bas tout le temps. Y'a un truc ou cool ? Non. En tout cas ça marche bien repousser ennemis là. Cinq. Donc là après on va devoir... Faut pas aller par là pour continuer à essayer de l'histoire. Vu que je veux récupérer tous les objets. Alors pourquoi elle fait rupture ? C'est parce qu'elle a une matéria... Qui compte avec la magie. Je l'avais mis ça en fait. Riposte magique cataclysme. Bon y'a peu de chance que ça marche mais... Voilà. Et pourquoi elle fait rupture ? Parce qu'il me semble qu'elle fait la magie qui coûte le plus. Elle compte avec la magie qui coûte le plus. Si je me trompe pas. On va vérifier. En 4. Donc là c'est du pur recyclage. Ah. Ah j'ai un lit. Ils ont fait une originalité là. On va avoir les 4 sources normalement. Sources de vitalité. Vous voyez malgré son arme peu puissante. Tifa fait toujours plus mal que les autres. On se fait qu'il nous fait rien. On se fait qu'il nous fait rien. Pour faire des trucs. Ouais. Et c'est justement pour ça qu'il faut y aller. Donc on fait déjà en 100% qu'il faut faire le contraire de là où il faut aller du coup. Pour tout récupérer avant d'y aller. Parce qu'en fait tout ce qu'on récupère là maintenant à Midgard pardon. On pourra plus le récupérer plus tard. Donc je dois absolument le récupérer maintenant. Encore les sources on s'en fout. Mais il y a certaines armes cool. Et surtout il y a ça. Et surtout ça. Une méthode commande. Objet W voilà. Alors qu'est-ce que c'est objet W ? Objet W. C'est un truc trop bien. J'hésite, j'hésite. J'hésite à sauvegarder maintenant. Parce que ouais c'est vrai que je pourrais sauvegarder là. D'accordé ce qu'on va faire. Je vais vous montrer W ce que ça fait. Donc c'est comme élément W par exemple. Euh c'est élément W. C'est comme... Comment ça s'appelle ? Invocation W. Que j'ai pas d'ailleurs. Puisqu'on le récupère au gold saucer. Vous allez voir ce que ça fait. Ça permet d'utiliser deux objets. Sauf qu'il y a un énorme bug. Qui fait qu'on peut dupliquer n'importe quel objet du jeu avec. Il me semble que ça sert à rien d'aller à gauche. Ça sert à rien d'aller à gauche. Alors je vous montre ça dès que... Voilà. On fait objet W. Normalement on peut lancer deux objets. Donc potion. Super potion. J'annule. La potion est remboursée. Ça l'a dupliqué. Je vais pas sauver le délai. Par exemple... Attends je vais en prendre là. Celui là j'en ai qu'un hein. Vous voyez. Je l'utilise. Ah non merde. J'ai oublié d'annuler le deuxième truc. C'est pas grave. Je vous remontre après. En fait ça fait... Il nous demande de choisir le premier objet. Puis la cible. Puis le deuxième objet. Et là si on annule le deuxième objet. Et bah il nous reduplique le premier en fait. C'est à dire que... Il fait comme si on l'avait... Il nous le rendait. Parce qu'on a annulé. Sauf qu'il nous le rend sans dépenser. Il nous rend l'objet sans le dépenser. Du coup bah on en a un de plus. C'est complètement con. Alors je sais pas ce que ça fait. Si on va à gauche. Dans mes souvenirs. Ça sert à rien. Ah mais on peut pas en fait. Ouais c'est... Parce qu'il se passe qu'on a un reflet sur l'écran. Donc là on va revenir. Voilà on va revenir. Donc cette vidéo vous verrez. Elle est pas très intéressante. Forcément. Vous en rendez compte. On est à la fin de vidéo. Parce qu'il n'y a aucun... Il ne se passe presque rien. Euh... Mais je pense que je vais quand même la couper bientôt. Parce que... Ce qui va se passer par contre après est vraiment cool. Donc la prochaine vidéo sera bien plus... Bien plus sympa. C'est un peu comme... Comme certaines séries où il ne se passe rien sauf à la fin de la saison. Alors. Je vous montre. Là par exemple j'en ai qu'un voile d'écho. Je dis je l'utilise sur lui. Et le stimulant je l'utilise sur... Hop. J'annule. Stimulant. J'annule. J'annule. Regardez. Voile d'écho. Quatre. Cinq. Six. Sept. En fait ça nous rend le premier objet à chaque fois. Mais ça ne l'utilise pas du coup. Il nous en donne un gratuit. On peut faire ça avec des objets complètement trop bien. Comme... Bien sûr les objets d'attaque. Légumes machin. Les tentes. Mais alors ça les sources ça monte les stats. C'est limité dans le jeu. Alors comment on fait avec les sources ? Euh... Parce que normalement les sources on ne peut pas les utiliser. Putain pourtant j'avais bien dupliqué des sources avec. Ah peut-être qu'ils ont patché ça. Non il y a une astuce à la con. Euh... Ah oui. Putain il fallait faire comment déjà ? Pour dupliquer les sources c'est un autre bordel. Mais on peut le faire. Il faut... Il faut les placer au bon endroit je crois. Je crois que je retrouve l'astuce. Il faut les placer au bon endroit. Récupérer l'objet et le remettre. Et ça duplique la source. Je ne sais plus comment on fait. Mais bref. De toute façon on ne va pas utiliser cette astuce. Parce que sinon on va être complètement craqué. Et ça va être trop facile le jeu. Mais voilà. Sachez qu'on peut monter les stats à fond comme ça. De tous les persos. Ce qui permet de monter les stats à 255. C'est le max. Et l'avant-dernière limite de Barrette. Elle met énormément de coups. C'est l'attaque qui met le plus de coups dans le jeu. Du coup surmonte son attaque à fond. Donc il ne fait pas 9999. Il fait dans les 6000. Mais du coup... Il fait je ne sais pas combien de coups à 6000. Ce qui fait des dégâts complètement monstrueux quoi. C'est mieux que je sois de la table ronde pour dire. Non. C'est en trichant bien sûr. Voilà voilà. Du coup je vais vous retrouver comment on fait pour Element W. Pour dupliquer les objets qu'on ne peut pas utiliser en combat. Il y a une astuce. Je ne sais pas vraiment que je la retrouve. Ah c'est pas comme ça attendez. Euh... Normalement on peut les... On peut les déplacer normalement. On peut déplacer les objets. Je ne sais plus comment on fait. C'est sûr qu'on peut hein. Non mais je suis con. Je ne suis pas avec le bon verso. Non attendez. Comment on fait ? Oui mais en plus c'est un bug tout ça qui se trouve très facilement quoi. Moi aussi. On va dire que vous voulez utiliser une potion X. Ensuite le deuxième. Ah merde je vais se tromper. Et là vous voyez que vous en avez 10. 11, 12, 13, 14, 15... Oui. Mais normalement on peut dupliquer même les objets qu'on utilise pas en combat. Ou je retrouve comment. Pourquoi ils font zéro dégâts ? Ah mais je sais. C'est parce que j'ai le... La protection contre l'élément en foudre. C'est bizarre ça devrait marquer zéro, ça devrait pas faire ça. Bon en tout cas les ennemis euh... Moi je duplique mes objets tranquille tant que je me fais tirer dessus. Je vais passer les ennemis pour des gros bouffons. Donc oui on peut pas aller à gauche ici. Voilà. Donc là on va faire ça. Ça va. Ah c'est fini là. Ah oui mais merde je vais aimer de remettre... Je vais aimer de remettre la matière pour... Ah c'est intéressant ça quand il met deux coups. En attaque préventive il y a que le premier qui fait des dégâts doublés. Pourtant c'est la même attaque. Donc l'ennemi se retourne entre les deux coups. Je vais aimer de remettre ma matière et repousser l'ennemi. Euh... Alors voilà il se peut passer grand chose. À part récupérer des objets. Euh... mais sachez qu'après il va avoir plusieurs combats de boss. 3 pour être exact. Et la fin du CD. Donc euh... L'histoire va bien avancer. Et vu que je peux pas sauvegarder à 50 000 endroits. Bah je vais le faire ici. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Même si mes explications étaient un peu vaseuses. Et puis euh... On se retrouve euh... A la prochaine vidéo. Pour la suite de... De Midgar. Avec beaucoup plus d'action. Allez. A toute.